Salut ! Aujourd'hui, je voulais te parler création évidemment, création de chansons et je voudrais te parler du fait qu'à un moment, quand tu bosses sur un projet, quand tu crées quelque chose, il faut absolument conclure, il faut poser le crayon. À un moment, il faut finaliser, d'accord ? Il faut finaliser une version, même si ce n'est pas la version définitive. À un moment, il faut que tu rassembles tes idées et il faut finaliser une version. Pourquoi ? Parce que si tu as de nouvelles idées qui arrivent entre-temps, entre le démarrage de ton projet et un autre projet, puisque tu te souviens que dans les vidéos précédentes, nous avons vu qu'il fallait laisser en tout cas recevoir les idées qui se présentaient à nous. Ce qui veut dire que si tu as des nouvelles idées qui se présentent à toi, que tu les laisses venir, ça va peut-être t'emmener sur d'autres projets. Du coup, tu vas avoir plein de choses, plein de dossiers ouverts en même temps, plein de projets, plein de chansons, plein de textes ouverts en même temps. Et le problème, c'est qu'à un moment, tu ne pourras plus focaliser ton attention sur un projet. En fait, tu seras un peu éparpillé sur tout, sur toutes tes chansons, sur tous tes textes. Du coup, tu n'avanceras plus sur rien. Cela ne te permettra pas de revenir dans le flow, c'est-à-dire cette espèce d'état de conscience dans lequel il y a tout d'un coup tout qui vient facilement d'un coup. On en reparlera de cela, des états de conscience plus tard. Ce qui veut dire que quand à un moment, tu as lancé une idée, enfin une idée qui s'est présentée à toi, tu l'as laissé venir, tu testes, on a vu avec des contraintes, pas des contraintes, on peut bloquer des accords, une langue imaginaire. Mais à un moment, il faut que tu rassembles toutes ces idées. Alors si tu utilises des enregistrements, si tu as un petit dictaphone, si tu enregistres sur ton téléphone, si tu as un petit carnet de notes, tu sais que moi j'ai un petit carnet de notes aussi, enfin j'en note un peu partout en fait ce que j'ai sous la main. Et tu vas rassembler tout cela, tu vas te poser et tu vas rassembler tout cela pour concentrer tout ce que tu as pu récolter sur ce projet. Alors tu vois là, j'ai tout recopié là, mes notes, j'ai tout mis au propre, j'ai pris un ordre, j'ai mis mes petites séquences, j'ai mis la date, tu vois, janvier 2018. Et comme cela, cela me fait déjà une trame, cela me fait déjà quelque chose au propre sur lequel je vais pouvoir faire une prise de recul, je vais pouvoir le jouer, je vais pouvoir le tester. Et tu vas créer une version, d'accord, une version 1. Cela sera peut-être, peut-être qu'il y aura une version 2 derrière, une version 3, mais au moins cela te fait une version de laquelle tu vas pouvoir avoir une vue d'ensemble. Et même si tu as encore quelques trous, ce n'est pas grave. Si tu dis, ah ouais, mais là il me manque, je n'ai pas trouvé, ce n'est pas grave. À ce moment-là, tu laisses deux blancs et tu dis nanana. Mais cela va te permettre, si tu rassembles tout cela, d'avoir peut-être déjà deux couplets, ton refrain, de redoubler le refrain, il y a du soleil là, peut-être un pont, peut-être une idée, tu as peut-être une idée de comment terminer ta chanson. Donc tu mets tout cela, tu fais une sorte de squelette, tu vois. Et même s'il manque des bouts, ce n'est pas grave. Et une fois que tu as cela, tu vas pouvoir ensuite exécuter ton morceau, enfin exécuter, tu vas pouvoir chanter ta chanson, même s'il y a des trous, tu feras nanana. Tu vas pouvoir aussi lire ton texte et cela va te donner une vision d'ensemble. Et tu vas te dire, ah ouais, la direction générale, elle me va. Ah ouais, c'est une bonne direction générale. Et le fait d'avoir une idée claire en fait, une vision comme cela, une prise de hauteur, une prise de recul sur ton projet, quand je dis projet, c'est ta chanson, c'est ton texte ou c'est un projet, tu sais, comme je te disais, dans ta vie. Quand tu cherches des idées, cela s'applique à cela aussi. Peut-être me parles-tu de ce voyage ? Et une fois que tu auras cette vision d'ensemble, tu vas pouvoir soit modifier un petit peu le cap, et tu vas dire, ah alors attends, finalement c'est ça ma direction, ok, je pense que je pourrais la customiser encore et affiner encore dans telle direction. Tu vois, c'est un peu comme le peintre, il travaille au début, il dit, ah ouais tiens, je vais faire mon fond, je voudrais ça, cette couleur, et puis j'ai ça, puis j'ai ça. Puis tout d'un coup, il va se reculer de sa toile et il va regarder, il va dire, ah ouais ok, donc c'est bien cette direction-là, d'accord. Donc maintenant, je vais pouvoir travailler mes détails, mais mes détails du coup, je vais pouvoir les faire converger vers cette direction, vers cette vision d'ensemble que j'ai vu en prenant du recul sur mon tableau. Et c'est ça, c'est-à-dire que sur ta chanson, sur ton texte, une fois que tu auras eu cette vision d'ensemble, tu vas pouvoir retourner et travailler dedans et affiner des choses et même modifier des choses en disant finalement, compte tenu de ma vision d'ensemble, cette phrase-là, cette phrase-là, elles ne sont plus tout à fait cohérentes parce qu'elles diluent un peu mon message. Mais ça, on parlera après des dilutions, concentration et dilution. Bon, il faut qu'on en parle dans une autre vidéo. Si je récapépette tout ça, ce qu'on a dit, c'est qu'au départ, on a dit qu'on laissait venir les idées. Ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'à un moment, tu risques d'avoir trop de projets en cours et ton cerveau ne pourra plus bosser, si tu veux, sur tous ces projets-là. Tu vas te paumer. À un moment, on rassemble toutes ces idées, tu te poses quelque part, tu rassembles tes petites notes, tes petits enregistrements et tu essayes d'en faire quelque chose qui tient la route, une version complète tout en sachant que ce ne sera peut-être pas la version définitive. Mais ce n'est pas grave, c'est une version. C'est déjà quelque chose que tu peux chanter. C'est déjà quelque chose que tu peux lire. C'est déjà quelque chose que tu peux regarder. Ensuite, tu verras si tu dois corriger la trajectoire, si tu dois corriger le tir ou affiner pour affiner ta direction. Voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Franchement, fais-le. C'est vraiment important que tu affines comme ça, que tu puisses prendre du recul sur ton projet et surtout que tu n'aies pas 40 000 dossiers ouverts en même temps. Moi, j'ai cette fâcheuse tendance et le problème, c'est qu'à un moment, tu es bloqué, tu ne t'avances plus, tu ne fais rien, donc il faut à un moment terminer les projets même si c'est provisoire et que tu sais que tu pourras revenir dessus. Et donc, moi, je te dis comme d'habitude à bientôt dans une prochaine vidéo. Tu sais que dimanche prochain, je publie une nouvelle vidéo pour t'aider à chanter, une vidéo sur la voix et en attendant, tu peux prendre des cadeaux, je ne le dis pas à chaque coup, mais tu peux évidemment t'abonner, partager ces vidéos si elles se plaisent et prendre les cadeaux qui sont dans la description, il te suffit de fouiller. Je te dis à très bientôt, ciao ! J'ai reçu ton message vers les onze heures, comme un drôle de présage, j'ai un peu peur. La vérité n'existe que, si elle est énoncée, ce que je ne sais pas ne peut exister. Peut-être me parles-tu de ce voyage que dans tes nuits perdues, tu envisages. Pourquoi m'as-tu écrit ? Je n'étais pas pressé d'avoir de tes nouvelles inopinées.